Musique de générique Ou carrière suivie sur F1 2016 Avec la As on est au grand prix Non 14 celui de Monza Le grand prix d'Italie ça va être sympa Ça va être cool Ça va être quand même difficile parce qu'encore une fois la voiture est un peu savonette Mais on va dire que par rapport à d'habitude Ça peut aller Ça peut aller Franchement ça Ça devra aller quand même normalement ça devra aller Bon écoutez comme d'habitude On part pour les qualifications et puis on verra comment ça se passe C'est parti La voie des stands sera bientôt ouverte Ce qui veut dire que les qualifications vont commencer sous feu pour le grand prix d'Italie Le spectacle a toujours été au rendez-vous sur ce circuit Et le divertissement commence en général dès l'extinction des feux Nous nous sommes déjà aperçus par le passé que ce premier virage est très délicat Et même si ce n'est pas un problème lors des essais ou qualifications La situation est tout à fait différente en compétition quand tous les pilotes sont décidés à passer devant Les pilotes les plus malins résisteront à la tentation mais ce ne sera pas facile Et me revoilà Donc Eh bien on va essayer de faire un bon chrono Normalement Une bonne qualif Quand même On va essayer Du moins Quand même Ça devrait passer je pense Enfin j'espère Ça devra aller Normalement ça devra aller Allez En plus il fait beau C'est bien La piste est propre Normalement ça devrait bien se passer Bon bah comme d'habitude le tour le plus rapide C'est parti On devrait éviter la pluie Mais si un fonds gras joué apparaît on te le dira Tu occupes désormais la 7ème place Bon bah comme d'habitude le tour 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 le Comment sont moins bons que ceux de Romain ? Tu n'es plus dans le coma. Tu es descendu à la deuxième place. Nous sommes prêts pour une course palpitante demain. Voici les trois meilleurs temps. Vettel, Räikkönen et Marcus Ericsson. Nous connaissons désormais la grille de départ. La prochaine étape sera la course. Retrouvez-nous demain pour vivre de grands moments sportifs. A très bientôt. Bon, la calyphe s'est mal terminée du coup. Pas moyen de faire plus vite. Mais bon, vous voyez les écarts, c'est un truc de ouf. Une seconde set du premier alors qu'on est 19ème. C'est quoi ce bordel ? On voit le resserrement des écarts de performance. Qui est assez important. Et c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est cool. Mais bon, voilà. Pas moyen de faire plus vite. Désolé, ça fait beaucoup de bruit derrière. Mais voilà, désolé, un peu trop de bruit. Alors, je disais donc, calyphe difficile. Ah, ça. Mais impossible de faire mieux. Impossible. J'ai pas compris. La voiture, pourtant, répondait plutôt bien. Mais bon, aussi un peu d'erreur. Bon. C'est les choses qui arrivent. On va dire que... Bon, encore une fois, on va devoir faire un putain de débat. Jouer des coudes. Ça va pas plaire à quelqu'un. Il va se reconnaître. Désolé. Alors, par avance, par avance, n'aie pas peur. Ça va un peu bastonner. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. T'inquiète. Voilà. Bon, allez. On se retrouve pour le Grand Prix. A tout de suite. Les Italiens adorent leurs voitures. Ils adorent leurs courses et ils adorent Monza. Ferrari est chez lui ici et la marque au cheval cabré totalise 18 victoires depuis 1950. Mais les pilotes italiens ont moins de chance. La dernière victoire d'un pilote transalpin remonte à 1966. Le moment est venu d'écrire une nouvelle page de son histoire. Avec des vitesses de pointe supérieures à 350 km heure, peu de circuits peuvent espérer ravir à Monza sa couronne de circuit le plus rapide de Formule 1. Les zones de traînage intenses à l'entrée des trois chicanes forment la majorité des 11 virages de ce circuit de 5,7 km. Et au cas où l'aspiration ne serait pas suffisante, deux zones de DRS sont là pour encourager les dépassements. Ce n'est pas un très bon jour pour les pilotes. La piste est détremptée, glissante et l'horizon est bouché par les nuages. La pluie est là donc, ce qui va réduire d'autant l'adhérence, Nicolas Martin, et rendre le virage 1 très intéressant. Oui, c'est le genre de condition qui peut révéler deux états d'esprit. Soit vous voyez ça comme une chance, soit vous vous inquiétez de voir tout le travail accompli réduit à néant. Nous avons cette météo depuis quelques heures déjà, et l'intensité est restée la même. Mais l'eau ne stagne pas trop. Nous n'allons pas avoir un départ derrière la voiture de sécurité. Donc comme vous l'avez fait remarquer, la prise du premier virage va être intéressante. Je crois que nous allons avoir droit à un Grand Prix mémorable. Je te rappelle que le Grand Prix se déroule dans le pays de notre fournisseur moteur. Il faut le remettre au plein la vue. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sébastien Vettel part en pole position, accompagné de Raikkonen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Ericsson, Ricciardo, Felipe Massa et Rosberg. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Bien, alors donc, la stratégie de course, il pleut. Youpi ! Fait chier. Alors, 14 litres de pile, ça ira. Bon, bah écoutez, on va y aller. Bon, bah voilà, désolé. Encore une fois, voisin un peu trop bruyant. Pas possible, ça n'est pas pratique de faire une vidéo. Allez, bon, on va y aller tranquille. Bon, ça ne va pas être facile de faire chauffer sous la pluie, hein. Vous le savez, vous connaissez le bail. Surtout qu'il ne faut pas accélérer trop fort pour ne pas partir en sucette. Ça va aller. Bon, bah sous la pluie. En plus, forte pluie, hein. Pas la petite, hein. Non, 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 la grosse, bah non. Sinon, c'est pas marrant. Attendez. Sinon, c'est pas drôle. Eh oui, allons, quand même. Eh ouais. Le même problème, c'est qu'on essaye de faire chauffer, mais ça chauffe que très peu. Donc bon. Ça va vraiment pas être simple, hein. Allez. Bon, bah, il va falloir se concentrer à un maximum, hein. Ça, vous l'avez compris. Euh, il faudra essayer de se frayer un chemin, hein. Sous la pluie, au départ, ça va pas être simple. Ça va être un gros nuage d'eau. Mais bon. Alors, il y a eu aussi le trailer, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, de fin 2017, hein. Ça a l'air sympa. Il y a l'air d'avoir des choses intéressantes. Donc, on verra bien, hein, ce que donnera ce nouvel opus, hein, de la série officielle. On verra bien, hein, quels sont les progrès faits sur le jeu, que ce soit graphique ou gameplay. Attention, voilà. Tourne-moi là. On fait du mieux qu'on peut, hein, pour chauffer les pneus. Donc, voilà, dites-moi dans les commentaires, hein, si il vous a plu. Enfin, si vous avez vu déjà ce trailer, déjà. Et de deux, si... Bah, si ça vous plaît. Si vous êtes un peu inquiet, peut-être. Des inquiétudes, ouais, je sais pas, moi, je sais pas, hein, sur n'importe quoi. Cool, là, doucement, cocotte. Donc, voilà. Dites-moi tout. Donc, on verra bien ce que cela donnera. Ce prochain F1. Bon, écoutez, le départ, c'est dans quelques secondes. Donc, comme d'habitude, hein, on se retrouve quand ça sera bien plus calme. Si ça l'est, parce que vu... Ouh là. Vu sous la pluie, ça a été un sacré bordel. Ça a été un joyeux cirque. Donc, bon départ, bonne course. Et puis, bah, on se retrouve, hein, vous l'avez compris. Donc, ça sera un petit peu plus tranquille. Merci. 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 C'est pas grave, on ressort 11ème Bon départ quand même, ça va Allez on prend la 10ème position A Hulkenberg On se trouve derrière Rosberg Ça se bagarre devant Ça se bagarre très fort Tant mieux C'est Verlaine qui a fait un énorme départ avec sa manœuvre Ce freinage à 250 km Et hop Et bah on en a doublé deux Oh ! Le magnifique double dépassement Au premier virage avec un gros freinage On a été surpris Ça a failli mal tourner Mais ça s'est bien passé Et on est 8ème Et mon coéquipier retient Hamilton Pour le moment On a fait un gros filet Hamilton va doubler avant Ascari C'est fait On a une meilleure trajectoire Une meilleure motricité Mais pas dans l'herbe Ca passera pas A l'aspi Oh on fait le meilleur tour Bah dis donc C'est que j'ai un réglage un peu plus Pour le sec Donc en ligne droite j'ai une meilleure accélération Mais dans les virages j'ai la galère Laisse moi passer bonhomme N'existe pas Ouais c'est bien Joli jeu d'équipe Bravo Allez on est 7ème On continue Enfin si on peut gagner encore une place ou deux Mais après 7ème c'est déjà très très bien Comme l'a dit notre chef mécano On est un peu à la maison avec le moteur Ferrari Hop là Ah bah oui c'est sûr Ok c'est déjà Oui bon j'ai fait une bêtise Ca va calme toi Jeff Et Hamilton qui a doublé Massa Ah ses premiers tours sont vachement intéressants Il y a beaucoup de choses à montrer C'est bien par rapport à d'habitude Où il n'y a pas grand chose On va essayer de chopper un peu la spie Attention au freinage Il y a un peu Plus prudente Reste la cocotte Et ça passe sur Massa On est 6ème J'ai commencé à économiser Et du carburant Tu en as un peu en réserve Pour faire tourner ton moteur plus vite quelque temps Et bien disons encore une fois Avec mon réglage sec Avec un petit peu d'appui Parce que j'ai voulu être conservateur un petit peu Pour les zones plus techniques Et du coup en fait Ca fait un savant mélange pour la pluie Mais bon c'est pas facile à tenir Ca vous pouvez me croire Du coup Hamilton est bloqué par Ricardo Tu es plus rapide que la voiture de devant Dans le secteur 1 En profitant pour la dépasser Là pour l'instant Hamilton C'est plus l'espèce de poisson pilote Et du coup moi je suis Ouais On va éviter Ah bah d'accord Il a déposé Ricardo Du coup là on l'a A l'aspiration Le moteur Renault va Désolé Pauvre moteur Renault Mais voilà Au freinage On a un meilleur freinage Que l'il y a Plus fine 5 minutes On va finir la course en inter Peut être Dans les derniers tours peut être Au revoir Magnifique dépassement sur Ericsson Comme ça on sera un peu à l'abri De Ricardo et tout ça Bon ça aurait été un bon grand prix Très bon grand prix Partant de là où on est parti Une voiture plutôt Finalement le Mais aussi un petit peu en virage Parce que finalement J'ai mis un tout petit peu Plus d'aileron Que d'origine Et donc pour les parties techniques C'était plus pratique Mais du coup ça s'avérait utile Pour le Pour la pluie Par contre c'est pas facile Quand même De la garder sur la piste L'écart avec la voiture Qui te précède De 3,5 secondes La ligne droite La parabolique Qui a été massacrée Oui Je suis contre les dégagements Comme ça Ça a été massacré Mais bon C'est quand même la parabolique On a vu que c'est Raikkonen Qui a gagné le grand prix Et nous Et ben on finit 4ème Voilà C'est une très bonne place Au pied de podium Voilà Avec cette voiture Excellente course On s'est bien concentré Ça a pas été facile Tout le long Mais ça s'est bien passé Les cloches vont sonner Il est temps à présent D'assister à la remise des prix Les pilotes font leur apparition Et nous apercevons L'emblématique tenue rouge Se hisser sur la plus haute marche Du podium C'est une très belle victoire Pour Ferrari Voilà Bah Deux Ferrari Sur le podium Une et deux Le doublé Pas mal Bien joué Ça aurait été marrant Quand même De finir 3ème Ça aurait été le triplet Le moteur Ferrari Mais Mais bon Désolé Hamilton était plus rapide Quand même normal Avec sa Mercedes Même si on a fini Il y a Presque 4 secondes De lui Mais voilà Ça va On s'est bien maintenu Et Rosberg Bien joué J'avais pas vu Ah merci Moi j'aurais quand même Mis Verlaine Partant avec Et Manor 7ème En calif Et finir 10ème C'est bien L'équipier Bon bah Grosjean Encore une fois Finit pas dans les points Voilà Non bah écoutez Vainqueur Raikkonen Doublé Ferrari Hamilton Nous on finit 4ème Excellente course de notre part Rosberg Rosberg La déception La déception quand même Riccardo qui était juste derrière nous Qui finit 8ème Marcus Eriksson Qui a Il a dégringolé Mais on va dire que c'est logique Quand même Rioriento 16ème Et voilà L'abandon de Alonso Kiat qui finit dernier classé Enfin dernier en course 21ème Puisque Alonso a abandonné Voilà Bon Au classement pilote Du coup on conserve notre 5ème position On perd du terrain sur Hamilton Puisque Il a fini devant nous Mais nous deux On a repris du terrain sur Rosberg 3ème Par contre Bah Raikkonen Réduit l'écart Face à Vettel Mais il y a encore une belle avance Pour Pour Vettel sur Raikkonen Après derrière Bah vers la pun se maintient Il y a Bottas et Massa Qui prennent Euh Des positions Puisqu'Alonso a fait un 0 pointé Du coup bah voilà Marcus Eriksson aussi a Progressé Et c'est tout Au niveau constructeur Ça bouge pas On va dire que On a repris Voilà On a repris des gros points Sur Red Bull 3ème On a donc remis Pas mal de points d'avance Sur Sur Williams Donc bah voilà C'est cool C'est cool Ça bouge pas trop trop Pour le reste des positions Mais voilà Ferrari ça s'envole 104 points Ça commence à sentir bon Pour le titre constructeur Du coup on va avancer nous Et ouais du coup Petit reconstructeur On va dire qu'il serait champion Bah à deux courses de la fin À deux courses de la fin C'est Abu Dhabi et Brésil Donc il serait champion Je crois que c'est Oh Je sais plus trop Je crois que c'est Malaisie Je crois Il serait champion en Malaisie Actuellement Actuellement il pourrait être champion en Malaisie On va voir ça au calendrier On va voir ça au calendrier Boîte vocale Bonjour c'est moi Je sors d'une réunion de bilan Avec quelques responsables du département On a évoqué vos performances Et ils sont très contents Bien joué Mais ne vous relâchez pas Ok ? Oh pas de problème T'inquiète cocotte Ouais donc J'allais dire Ouais le prochain Ouais donc Ils peuvent être champions À quel grand prix ? On a eu dit C'était Malaisie Non pardon Mexico Qu'est-ce que je raconte Malaisie On va Ouais c'est pour bientôt Malaisie en plus Parce que le prochain grand prix C'est Singapour Et après c'est Malaisie Non non Il serait champion À ce moment là Il serait champion constructeur au Mexique Donc ouais Pas mal hein Bon on verra bien Alors Singapour La saison passée On avait fini 13ème Mauvaise course On essaiera d'au moins Choper un point Voilà On va s'y rendre justement Pour le prochain grand prix Comme ça ça sera fait Écoutez C'était une bonne course Voilà Singapour ça va être un peu Plus compliqué C'est pas un circuit Que je porte vraiment dans mon coeur Pour conduire dessus Sur ce F1 Et sur les précédents F1 Mais j'aime beaucoup Arcadot Il est assez intéressant Il est pas facile Il est très difficile comme circuit Et puis bon Le cadre est assez sympatoche Franchement c'est cool Donc voilà Écoutez On va On essaiera de faire un bon grand prix Et de marquer au moins un point Pour faire mieux que la saison passée Alors est-ce qu'on va avoir Un autre bonus sponsor Parce qu'on en avait eu un pour l'Italie Oui Deuxième bonus sponsor Bah dis donc Ils sont généraux avec nous les sponsors Merci C'est cool Ce qui permet de voilà De choper le Poids du châssis Structure du museau Et ce qui va nous permettre Pour le prochain grand prix Donc en Malaisie De passer devant Williams En performance Donc c'est parti On prend ça Oui monsieur Et voilà Bon bah écoutez J'espère que ce grand prix Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Commentaire Pouce bleu Twitter Instant gaming Tout est dans la description Tinkering Pour faire Bien évidemment Aussi Pour choper le jeu Sur PC Sur d'autres plateformes Bon bah moi je vous laisse ici A la prochaine pour de nouvelles aventures Sur ce F1 Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada